Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons distinguer deux modes et deux temps. Donc deux modes, le subjonctif et l'indicatif, et deux temps, l'imparfait du subjonctif, comparé au passé simple de l'indicatif. Donc on va focaliser notre différenciation sur la troisième personne du singulier. Donc pourquoi cette personne ? Bien tout simplement parce qu'à l'imparfait du subjonctif, la troisième personne du singulier voit le verbe conjugué prendre un accent circonflexe sur sa dernière voyelle, alors qu'au passé simple de l'indicatif, il n'y a pas d'accent circonflexe sur la dernière voyelle du verbe. Donc quel est le truc et quelle est l'astuce pour justement ne pas faire cette confusion ? Comme on s'intéresse à la troisième personne du singulier, je vous invite à conjuguer le verbe à la troisième personne du pluriel. A ce moment-là, vous verrez tout de suite à l'oreille s'il faut employer l'imparfait du subjonctif ou au contraire s'il faut employer le passé simple de l'indicatif. Donc allons-y, mettons en exemple ce truc et astuces directement à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1, il était si performant qu'elle le félicita. Donc on passe à la troisième personne du pluriel, il était si performant qu'elle, au pluriel, le félicitaire. Est-ce que cette formulation est correcte ? Oui, effectivement. Donc on est bien au passé simple de l'indicatif. Donc qu'elle le félicita ? Exemple 2, je doutais qu'il le remercia. On va passer ici à la troisième personne du pluriel. Je doutais qu'il, au pluriel, le remercière. Non, non, ça ce n'est pas correct. En revanche, on va pouvoir dire je doutais qu'il, au pluriel, le remerciasse. Donc on est bien à l'imparfait du subjonctif, ce qui revient à dire que remercia, la termination de remercia, s'écrit à accent circonflexe T. Exemple 3, nous étions satisfaits qu'il revint parmi nous. Donc on va passer ici à la troisième personne du pluriel. Nous étions satisfaits qu'il, avec un S, revinrent parmi nous. Non, non, ça ne va pas. En revanche, nous étions satisfaits qu'il revince parmi nous. Effectivement, ça c'est correct. Donc on est bien à l'imparfait du subjonctif, ce qui signifie qu'à la troisième personne du singulier, on met un accent circonflexe sur la dernière voyelle. Donc qu'il revint. R-E-V-I, accent circonflexe, N-T. Exemple 4, je voulais absolument qu'il partisse. Je voulais absolument, donc on met un S à il maintenant, on passe à la troisième personne du pluriel. Je voulais absolument qu'il partisse. Je voulais absolument qu'il partisse. Non, ça sonne faux. En revanche, je voulais absolument qu'il partisse. Oui, là on est bien à l'imparfait du subjonctif. Donc, partie, c'est écrit à la troisième personne du singulier, P-A-R-T-I, accent circonflexe, T. Exemple 5, il entra quand soudain elle se décida à parler. Donc, passons à la troisième personne du pluriel. Il entra quand soudain elle se décidèrent à parler. Oui, effectivement, c'est correct. Donc, on a bien à faire ici à, au passé simple de l'indicatif, ce qui revient à dire que décida s'écrit, enfin sa terminaison s'écrit avec un A. Donc, il n'y a pas d'accent circonflexe et pas de T. Exemple 6, il acceptait que son associé le remplaçât. Donc, réflexe, on passe ici le sujet à la troisième personne du pluriel. Il acceptait que, on va dire par exemple, ses associés le remplacèrent. Non, non, ça c'est pas correct. Il acceptait que ses associés le remplaçassent. Oui, effectivement. Donc, on a bien à faire à l'imparfait du subjonctif, ce qui revient à dire que la troisième personne du singulier, on va orthographier la terminaison A, accent circonflexe, T. Exemple 7, je lui rappelais un aspect qu'il nota. Donc, on va passer le sujet ici au pluriel. Je lui rappelais un aspect qu'il, avec un S, notaire. Oui, c'est correct. Je lui rappelais un aspect qu'il notaire. Donc, maintenant on revient à la troisième personne du singulier, qu'il nota. On est au passé simple de l'indicatif, donc A. Exemple 8, je craignais qu'elle eut peur. Je craignais qu'elle eut peur. Donc, on passe maintenant à la troisième personne du pluriel. Je craignais qu'elle, qu'elle eure peur. Non, non, ce n'est pas correct. Je craignais qu'elle eut peur. En revanche, je craignais qu'elle eussent peur. Oui, là, à ce moment-là, cela convient. Donc, nous sommes en face de l'imparfait du subjonctif. Donc, qu'elle eut peur, E, U, accent circonflexe, T. Exemple 9. Je ramenais le contrat qu'il signa aussitôt. Donc, on va passer ici à la troisième personne du pluriel. On va mettre un S. Je ramenais le contrat qu'il signèrent aussitôt. Oui, c'est correct. Donc, on est bien. On passe à ce simple de l'indicatif. Donc, je ramenais le contrat qu'il signa, A. Exemple 10. Le directeur souhaitait qu'on le rencontrât. Donc, on va passer ici au pluriel, à la troisième personne du pluriel. On va mettre qu'il, par exemple, avec un S. Le directeur souhaitait qu'il le rencontrât. Non. Non, ça, ça sonne faux. Le directeur souhaitait qu'il le rencontrât. Oui. Oui, c'est correct. Donc, on a bien affaire à l'imparfait du subjonctif. Donc, terminez orthographier. A, accent circonflexe. T. Donc, voilà qui termine ces 10 exemples d'application de ce truc et astuce qui traitait de la différenciation entre l'imparfait du subjonctif et le passé sain de l'indicatif, notamment à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire, faut-il mettre un accent circonflexe ou pas ? Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Au revoir.